bienvenue dans la cuisine de casabena pour de nouvelles recettes aujourd'hui je vais vous préparer des crocs au thon et aux champignons donc c'est une recette que préparer ma mère quand j'étais plus jeune et que je reproduisais souvent et que j'aime reproduire aussi pour mes enfants c'est une recette qui est facile à faire et qui est vraiment délicieuse que je vous conseille vivement de réaliser alors pour cette recette il nous faudra de l'huile d'olive il nous faudra une boîte de thon que j'ai égoutté donc c'est du thon naturel il nous faudra donc des champignons l'équivalent de 100 g de champignons donc là c'est des champignons en boîte vous pouvez utiliser des champignons frais pour cette recette ensuite il nous faudra un petit peu de persil un petit peu d'ail en poudre du sel du poivre il nous faudra du pain de mie de préférence sans croûte ou sinon vous pouvez aussi utiliser un pain de mie avec la croûte il nous faudra du fromage râpé ensuite il nous faudra 2 cuillères à soupe de farine 50 g de beurre et 250 ml de lait froid pour réaliser une béchamel alors dans un premier temps je fais chauffer une poêle et j'y dépose l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile donc c'est de l'huile d'olive et je vais faire revenir les champignons dans l'huile d'olive je rajoute sur les champignons un petit peu de poivre je rajoute un petit peu de sel légèrement je rajoute de l'ail en poudre un petit peu légèrement si vous n'avez pas d'ail en poudre vous pouvez mettre de l'ail frais bien sûr et je rajoute le persil donc c'est du persil séché et je fais bien revenir les champignons ensuite après avoir bien fait revenir les champignons je vais rajouter le temps voilà une fois que j'ai bien fait revenir les champignons avec le temps je vais les réserver et je vais préparer une béchamel je prends une petite marmite ou une petite casserole que je vais mettre à chauffer et je vais y déposer donc les 50 grammes de beurre on fait bien fondre le beurre et ensuite on rajoute les deux cuillères à soupe de farine on mélange bien le tout et ensuite on rajoute le lait bien froid et on mélange comme ça sans arrêter jusqu'à ce que la béchamel s'épaississe on rajoute un petit peu de poivre et un petit peu de sel et on mélange bien voilà la béchamel s'est épaissie donc là elle est prête je vais éteindre le feu et je vais rajouter mon mélange donc de thon et champignons dans la béchamel on mélange bien le tout donc là ma farce à croque monsieur au thon et aux champignons est prête ensuite je prends une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé et je vais y déposer mes tranches de pain et ensuite je vais déposer donc ma farce donc la béchamel aux champignons et au thon que je vais déposer sur les tranches de pain de mie ensuite je vais rajouter donc le fromage râpé sur le dessus donc c'est des croques qu'on va pas doubler alors cette recette c'est une recette qui est simple qui est facile à réaliser donc c'est des croques que l'on double pas donc ça change un petit peu des autres croques monsieur vous pouvez faire exactement la même chose avec une tranche de jambon c'est à dire que vous mettez une tranche de jambon vous rajoutez la béchamel vous rajoutez le fromage vous les doublez pas et vous les enfournez comme ça mais cette version là au thon et champignons c'est vraiment délicieux je vous conseille vraiment de réaliser cette recette donc on met généreusement du fromage sur le dessus et ensuite je les enfourne dans un four préchauffé à 200 degrés pendant à peu près 15 à 20 minutes il faut que le fromage soit bien doré sur le dessus j'ai terminé de préparer mes croques au thon et aux champignons donc je les ai laissé bien doré sur le dessus ils sont croustillants c'est une recette qui est vraiment facile à réaliser qui est très bonne accompagnée d'une bonne salade c'est une recette vraiment que je vous conseille de réaliser mes croques au thon et aux champignons sont prêts et il reste plus qu'à les déguster c'est une recette c'est une recette